Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors avec le temps et quand vous commencez à développer des plateformes et des applications en cross plateforme vous allez tout de suite découvrir que vous ne pouvez plus vous passer de web service et donc quand vous travaillez avec le web service vous êtes appelé à faire donc à envoyer des variables et des données vers le web service pour qu'il puisse les traiter et le web service va vous retourner à son tour donc des résultats donc imaginez que vous voulez créer un web service qui fait par exemple les opérations habituelles de CRUD, CRUD, C-R-U-D, Create, Read, Update, Delete c'est à dire création, lecture, update c'est modifier, modification et délai de suppression c'est à dire que toutes les opérations sur les bases de données elles sont basées sur ces quatre principales opérations on consulte, on ajoute, on modifie ou on supprime et donc si nous voulons utiliser donc un web service dans nos applications que ce soit des applications développées par Windows ou par Windows mobile ou même par web dev des applications web en utilisant le même web service et nous voulons par exemple faire appel ou envoyer un certain nombre de données par exemple je veux faire la mise à jour d'un fichier contact je vais envoyer le nom le prénom la date de naissance et toutes les informations du contact pour le web service pour qu'ils puissent ajouter modifier etc et donc est-ce que je vais envoyer chaque donnée comme paramètre à part ou est-ce qu'il ya une autre astuce aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut utiliser les structures pour faire ça donc je vais commencer par créer un web service que ce soit au mode de SOAP ou au mode REST c'est la même chose c'est le même principe donc je vais l'appeler WX structure voilà et donc ce web service dans ce web service je vais avoir une base de données et donc cette base de données je vais la paramétrer pour qu'elle fonctionne en client serveur donc je vais prendre mon serveur local par exemple voilà j'ai un serveur donc j'ai installé le serveur local sur mon poste de développement très bien alors maintenant je vais créer mon premier mon fichier de données par exemple je vais créer le fichier des clients par exemple d'accord alors qu'est-ce que j'ai donc j'ai le fichier des clients que je vais lier avec ma connexion locale donc il y a le nom du client d'accord il y a le prénom du client ok il y a par exemple l'adresse l'adresse ça peut aller jusqu'à son caractère par exemple il y a la ville voilà il y a le pays le numéro de téléphone par exemple d'accord on va on va utiliser d'autres d'autres types parce que là j'ai utilisé que le type texte on va utiliser d'autres types par exemple le compte est-ce qu'il est actif ou pas donc le compte est-ce qu'il est actif ou pas je vais utiliser un booléen et par exemple le crédit qu'on peut accorder au client ça va être du monétaire bon c'est juste ce fichier là c'est juste pour donc faire un test alors voilà donc j'ai créé mon fichier client je vais générer mon analyse et voilà alors maintenant comme je suis en mode web service je dois passer par des procédures donc je vais créer une première collection de procédures que je vais appeler collection structure et donc dans cette collection de procédures qu'est-ce que je peux faire je vais déclarer une procédure dans laquelle on peut mettre toutes les données qui concernent le client donc je vais l'appeler st client est une structure et dans cette structure là donc je vais mettre tous les éléments donc ou toutes les données qui appartiennent donc au client donc là j'utilise la sélection verticale donc là c'est un entier sur 8 octets c'est une chaîne donc je vais copier coller la déclaration de chaîne pour tous ces éléments alors là c'est un booléen et là c'est un monétaire ok voilà ctrl R pour aligner donc mon code donc après qu'est-ce que je vais faire je vais créer donc une autre collection de procédures que je vais appeler collection client donc dans cette collection je vais créer une procédure ajouter client et donc dans cette procédure j'ai besoin de récupérer les données du client donc cette procédure là elle sera appelée comme c'est une procédure de web service elle sera appelée à partir d'une application mobile ou d'une application desktop ou d'un site web et donc qu'est-ce que je vais recevoir au lieu de recevoir le nom le prénom comme comme variable etc qu'est ce que je vais faire je vais déclarer un client et un esté client et donc je vais recevoir toutes les données du client dans une seule variable de type esté client que j'ai déclaré dans ma structure ici d'accord et donc qu'est-ce que je vais faire donc je vais faire achraz client et bien sûr je vais prendre tous les éléments de client ici et donc là ça sera égal à un client le nom du client un client un client un client un client adresse un client ville j'aurais pu faire le copier coller avec la sélection verticale mais bon des fois on aime bien tapoter donc il n'y a pas de souci un client téléphone et un client un client compte un client crédit contrôle r voilà donc là j'ai affecté toutes les valeurs que j'ai récupéré dans la variable un client et après qu'est-ce que je fais je renvoie client client ajoute donc si le client a été ajouté si l'opération h ajoute s'est déroulé normalement ça va renvoyer vrai si l'opération h ajoute ne s'est pas déroulé normalement pour une raison ou une autre ça va renvoyer un faux et donc voilà je viens de créer ma procédure qui ajoute donc un client à travers ma structure alors nous allons donc générer notre notre web service voilà donc j'ai mon web service qui s'appelle W structure je coche bien sûr les collections que j'ai sélectionné dans mon web service et je vais déployer mon web service d'une manière locale donc déployer le web service sur le poste local vous n'avez pas forcément donc un serveur à votre disposition et bien sûr pour les besoins du développement nous pouvons toujours travailler en mode local et voilà donc je vais déployer mon web service voilà donc il a déployé maintenant nous pouvons voir ici que notre web service a été déployé localement et bien sûr nous ne pouvons pas tester directement sur le navigateur parce que nous avons utilisé une variable de type un peu spécial d'accord et donc là je peux je vais récupérer le lien WSDL et je vais donc faire appel à ça à partir de WinDev donc sur WinDev je vais aussi je vais créer une application Windows normale donc que je vais appeler WD structure et donc je vais créer une application qui va faire appel à ce web service dans cette application nous n'allons pas utiliser donc de base de données d'accord puisque la base de données est gérée par le web service je vais créer une fenêtre dans cette fenêtre donc je vais donc client je vais mettre tous les champs pour pour ajouter un client donc ici j'ai le nom j'ai le prénom voilà donc je sélectionne j'appuie sur contrôle et je déplace donc ça va copier les champs donc là j'ai le nom le nom du client prénom adresse là j'ai le je crois la ville voilà donc je vais contrôle déplacer donc là j'ai adresse ville donc là j'ai le pays et téléphone je crois d'accord bien sûr là j'ai j'aurai le crédit et est-ce que le compte est actif ou pas donc on va choisir un sélecteur donc de type on off pour dire que le compte est actif ou pas ok donc là c'est du monétaire ce n'est pas du texte c'est du monétaire non monétaire et le reste c'est du texte ok alors là on va rajouter SAI comme ça pour on aurait pu utiliser la charte de programmation je l'ai pas sélectionné au début mais ça me fait rien c'est juste pour éviter d'avoir des fois on évite certaines erreurs comme ça voilà 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 et donc là c'est INT interrupteur compte voilà maintenant je vais créer un bouton ajouter d'accord ajouter et voilà alors je vais importer mon web service donc je vais coller ici le lien que j'ai copié tout à donc voilà le lien il est où il est sur mon navigateur donc je vais copier le lien de mon web service du fichier Westel donc mon web service a été importé vous voyez que j'ai la fonction ajoute client et là qu'est-ce que je vais faire je vais puisque dans mon web service j'ai déjà la déclaration ST client vous la voyez ici la structure que j'ai déclaré donc dans mon dans ma collection structure que j'ai utilisé dans mon web service et donc qu'est-ce que je vais faire ici je vais déclarer une variable de type ST client donc je n'ai pas besoin de recréer une structure avec ST client donc je n'ai pas besoin de recréer une structure avec ST client et là qu'est-ce que je vais faire c'est adresse un client un client ville 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 ici un client pays pays un client téléphone téléphone et donc crédit c'est crédit et là j'ai un compte donc là j'ai affecté toutes les données à ma variable un client et maintenant si ajoute un client donc un client donc je vais appeler la fonction ajoute client toast affiche le client a été ajouté avec succès sinon toast affiche erreur dans l'ajout voilà c'est tout c'est tout ce dont j'ai besoin pour ajouter mon client donc je vais exécuter maintenant ma fenêtre je vais mettre des données par par exemple ici je vais mettre mon nom ma prénom voilà donc voilà donc si je consulte ma base de données local donc je vais aller sur mon centre de contrôle local et je consulte ma base de données local je vais voir donc la base de données en question donc voilà je vais fermer tout ça j'ai le fichier des clients et vous voyez ici donc mes données ont été rajoutées d'accord c'est ok donc ça a été ajouté dans mes clients alors là je vais fermer tout ça voilà voilà je vais laisser seulement cette base de données la base de données de mon tutoriel maintenant nous allons voir comment nous pouvons lister lister les clients ou récupérer la liste des clients donc je reviens sur mon web service et toujours dans ma collection de ma collection de procédures clients je vais créer une nouvelle procédure que je vais appeler liste clients d'accord et donc dans cette collection de procédures qu'est ce que je vais faire ? je vais déclarer je vais déclarer donc un tableau qui va contenir tous les clients et je vais renvoyer ce tableau tout simplement donc qu'est ce que je vais faire ? donc je vais déclarer donc je vais déclarer table client est un tableau de st client donc i est un entier c'est pour indicer et donc pour tout client donc je vais récupérer tous les clients i sera égal à table client donc je vais ajouter un élément dans mon tableau voilà et donc le i va récupérer l'élément en cours de mon tableau et après qu'est ce que je vais faire ? donc je copie tout ça verticalement et je vais dire donc je vais coller tout ça alors table client voilà table client indice i de i voilà il sera égal à quoi ? donc il sera égal à la même chose mais je vais récupérer les données à partir donc du fichier client sera égal à client donc là il suffit de rajouter le mot client ici voilà non voilà client pardon client voilà il m'a rajouté un t je le supprime excusez moi je tape un peu vite c'est pour ça voilà et voilà tout simplement et qu'est ce que je fais après ? donc je renvoie ta client tout simplement donc si je fais un test local maintenant je vais faire un test local de ma procédure donc je vais tester et je vais faire un point d'arrêt et donc quand je teste ma procédure donc ici avant de renvoyer je fais le point d'arrêt et donc je vais consulter table client ce qu'il contient et bien je vais retrouver mes éléments donc pour le moment j'ai un seul élément j'ai un seul client et donc il m'a récupéré ce client là d'accord ? alors je redéploie mon web service donc bien sûr il va mettre à jour les procédures qui ont été ajoutées il y a une seule procédure qui a été ajoutée c'est la procédure liste client il va l'installer localement voilà maintenant liste client n'a pas besoin de recevoir de paramètres c'est pour ça qu'on peut la tester directement dans le navigateur et vous voyez que la liste des clients il me l'a récupéré sous une forme XML c'est le format WESDEM maintenant je vais aller dans mon projet WinDev j'actualise donc mon web service voilà et quand j'actualise mon web service donc je trouve liste de clients ici qui est disponible alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? supposons que je veux créer une table juste à côté ici donc juste à côté de tout ça je veux créer une table avant de faire ça donc je vais créer une variable globale à la fenêtre donc table client tableau de ST client comme j'ai dit tout à l'heure ST client n'existe pas dans mon projet WinDev il existe dans mon projet web service comme je l'ai intégré donc toutes les déclarations qui ont été faites dans le web service ont été récupérées et là je vais créer une table je vais lui dire que cette table elle est basée sur une variable donc je vais faire du data binding et cette variable là c'est table client donc il a reconnu qu'il y a une variable table client et donc voilà maintenant je vais prendre le nom, le prénom, l'adresse, la ville, le pays, le téléphone donc le crédit et le compte d'accord ? je vais les afficher dans ce sens là c'est une table d'affichage ok ok voilà et voilà c'est terminé d'accord ? je vais mettre un bouton ici pour pouvoir récupérer bon vous pouvez le faire à votre manière après donc moi c'est juste pour les besoins pédagogiques donc je vais dire charger et dans ce bouton là donc là j'ai la table qui s'appelle table client le deuxième table c'est parce qu'on a utilisé une variable table et donc ici qu'est-ce que je vais dire ? donc je vais dire table client tout simplement sera égal à list client tout simplement et qu'est-ce que je vais faire ? je vais réafficher ma table en réexécutant la requête ou la source de données de la table donc comme la source de données de la table c'est quoi ? c'est mon tableau de structure table client qui est là et donc ça va réafficher donc mes données on va tester ça et on va voir ce que ça va donner donc je charge et voilà vous voyez donc que ça a récupéré toutes les données si je rajoute un deuxième utilisateur par exemple je sais pas moi je donne des données n'importe quoi par exemple ici Paris France je donne des données aléatoires donc là je laisse sur off ajouter si je charge vous voyez donc voilà je pourrais donc lui dire d'exécuter le bouton chargé après le après l'ajout comme ça donc une fois qu'il a ajouté BTN charge exécute traitement TRT clic voilà donc quand j'ajoute un utilisateur ou un client donc il l'ajoute directement donc donc dans ma table ok voilà voilà vous voyez donc qu'est ce que nous avons gagné dans ce petit petit tutoriel maintenant c'est à dire que ça va faciliter la manière de gérer les données imaginez que vous devez envoyer un fichier qui contient des dizaines de rubriques vous n'êtes pas obligé d'envoyer des dizaines de rubriques à votre fonction qui ajoute le client vous lui envoyez seulement une seule rubrique de type structure et cette rubrique là elle va prendre toutes les données et les transmettre à votre web service qui va faire le travail nécessaire alors juste une remarque si cette syntaxe la syntaxe d'affectation directe par exemple ici pour charger la liste des clients ne fonctionnera pas forcément pour la version 25 par exemple alors pour faire ça pour faire en version 25 c'est très simple donc au lieu d'avoir comme source de données donc le tableau table client vous pouvez déclarer directement une variable de type réponse de type réponse web service comme notre la liste des clients elle est stockée dans cette variable là si nous regardons donc la structure de notre web service il suffit de déclarer une variable de ce type la variable je vais l'appeler par exemple mes clients pardon donc je vais l'appeler voilà et donc c'est cette variable là qui sera égale à liste client d'accord et si par exemple je vais faire un point d'arrêt ici j'exécute je charge et donc si je regarde le contenu de ma variable mes clients donc je vais voir que j'ai reçu la liste de mes clients dans cette variable là et il suffit de faire quoi il suffit donc de de mettre cette variable là de la déclarer bien sûr dans l'initialisation de la fenêtre et de mettre cette variable là comme source de données pour votre table c'est tout et voilà donc c'est cette syntaxe là qui va fonctionner avec la version 25 voilà j'espère que ce petit tutoriel vous sera très utile dans votre travail et je vous dis à la prochaine merci au revoir merci au revoir